Bonjour, je m'appelle Marc-André, j'ai 33 ans. Alors, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'adolescent et en tant qu'expérience de victime d'intimidation. Donc, on a parlé beaucoup de cyberintimidation. Donc, c'est sûr qu'à mon époque, c'est-à-dire quand j'avais 15 ans, le côté cyber n'était pas nécessairement d'actualité. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup de cyberintimidation qui était à la mode, mais il faut savoir, il faut se rappeler surtout que l'intimidation, ce n'est pas quelque chose de récent. L'intimidation, je pense qu'elle n'a toujours eu. Je pense que tout le monde à l'école secondaire a été témoin, victime ou, sinon, c'est comme étant harceleur, dépendamment des situations. Donc, pour ma situation personnelle, je me suis affiché comme gay à l'âge de 15 ans. Quand tu t'affiches gay à l'âge de 15 ans, le sentiment d'appartenance en tant qu'adolescence, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois, en tout cas pour mon expérience. Alors, on cherche l'appui de ses pères, on va chercher une espèce de réconfort dans son sentiment d'affirmation. Donc, ce n'était pas dans mon milieu familial que je pouvais l'avoir, puisque mes parents étaient très religieux, très catholiques, et l'homosexualité pour eux, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas une avenue. Alors, j'allais chercher une espèce de soutien à l'école, parmi mes amis, ou des gens que je croyais mes amis à l'époque. Et les premières personnes à qui j'en ai parlé, ça allait très bien, et puis, finalement, je me suis aperçu, peut-être naïvement, « Ah, finalement, je suis accepté, ça va bien, je pense que j'ai des bons amis. » Jusqu'à temps que j'en parle, il y a une personne autour de moi, que cette personne-là a fait comme « Ah oui, intéressant. » Donc, cette personne-là, elle avait besoin, je ne sais pas trop c'était quoi le motif réel, mais j'avais vraiment l'impression que cette personne-là avait besoin de se faire du capital sur le dos des autres, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'avait rien à vivre dans sa vie, que sa vie était ennuyeuse, je ne sais pas. Mais bref, j'ai raconté ça à la poutineuse de l'école, qui, elle, s'est fait le plaisir d'aller voir tout de suite ce que j'avais à ouvrir, aussi que j'avais un béguin pour un gars à l'école. Alors, elle était allée voir directement ce gars-là, qui s'adonnait à être le plus grand baveu de l'école, évidemment. Alors, évidemment, la situation a ensuite dégénéré, vous pouvez deviner. Alors, j'étais sur l'air 3 à ce moment-là. Quand j'étais sur l'air 3, je n'avais jamais eu aucun problème avec qui que ce soit. Je n'étais pas le plus populaire de l'école, mais je n'étais pas non plus rejeté, j'étais un élève normal. Du jour au lendemain, je suis devenu ostracisé, je suis devenu un déchet. Puis, le sentiment de passer le jour au lendemain à quelque chose comme ça, c'est très, très, très difficile. Surtout, comme je viens de le dire tantôt, on est dans un sentiment, quand on cherche... Tous les adolescents, peu importe leur orientation sexuelle, sont en quête d'identité. Donc, quand on est en quête d'identité, le sentiment d'appartenance d'un groupe est très important. Donc, du jour au lendemain, je suis devenu... Je me suis fait rejeter du groupe. Donc, quand je parle du groupe, je parle de tout, du milieu scolaire en général. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, première conséquence, comme je n'étais pas nécessairement équipé pour faire face à ça, le sentiment de rejet a fait en sorte que ça m'a mené vers une première tentative de suicide. Et puis, la première tentative de suicide que j'ai eu à ce moment-là, c'est que je ne savais pas comment bien gérer, bien, tout ce qui se passait autour de moi, même que l'image comme projetée de moi-même, c'est que j'étais un déchet. Donc, je me suis mis à croire que j'en étais vraiment un. Donc, à ce moment-là, quand tu crois que tu es vraiment un déchet, quand tu crois que tu ne vaux rien, quand, à l'adolescence, tout ce que tu connais, c'est ce que tu as vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, puis quand tu sais que dans ton milieu familial, l'homosexualité, ça ne sert même à rien à parler. Quand, à l'école, tu te dis, bon, bien, les gens que je pensais qu'il n'était pas pour m'accepter me rejettent. J'avais des amis de gars à ce moment-là. Évidemment, les premières personnes qui te lâchent, c'est tes amis de gars, parce qu'ils ne veulent pas être associés à une tapette. Donc, du jour au lendemain, tous les amis de gars que tu avais autour de toi t'embandonnent. Ça fait en sorte que tu te dis, bon, bien, finalement, j'ai peut-être vraiment quelque chose qui cloche. Là, à ce moment-là, tu te poses vraiment des questions, tu essaies d'évoluer autant que possible. Là, c'est sûr que je me suis considéré comme une victime à ce moment-là. Forcément, j'étais une victime. Mais là, c'est de, quand on est victime, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu te dis, est-ce que je reste une victime ou, au contraire, je devrais m'affirmer davantage et passer par-dessus, puis il faut que je survie. Tu sais, on parle de survivant, bien, est-ce que je meurs ou je continue? Alors, comme j'avais raté ma première tentative de suicide, bien, forcément, j'étais contraint à continuer. Alors, j'essaie de me faire un cercle social autour de moi, je me fais des nouveaux amis. Ce qui arrive, c'est que, bon, bien, mes nouveaux amis, un peu partout, allaient voir à gauche et à droite, voir s'il n'y avait pas une gang qui était pour m'attendre. Parce que là, j'étais victime de violence autant physique que verbale. Alors, je me faisais battre, je me faisais écœurer. Le concierge de l'école devait repeinturer mon casier à chaque semaine, parce que c'était gravé fiff. Puis c'était tellement gravé profondément sur le casier, que même quand il repeinturait, on pouvait voir la gravure à travers la peinture. Donc, je me suis fait rentrer dans mon casier, je ne sais pas combien de fois. Puis j'arrivais à la maison, puis mes parents, j'arrivais, je pleurais, je m'isolais dans ma chambre. Marc-André, pourquoi tu t'isoles, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas nécessairement, tu sais, je n'avais pas nécessairement, j'avais les questions, mais les réponses, c'était comme, bas-toi, défends-toi. Puis c'était comme, je n'avais pas nécessairement, je n'avais pas l'impression d'avoir le support nécessaire. Donc, ce que je considère, c'est que ensuite la situation a évidemment dégénéré. Puis j'avais des amis qui cherchaient à me défendre, mais évidemment, c'était 3-4 filles. Puis 3-4 filles, bien, elles ne pouvaient rien faire contre une gang de brutes, parce que finalement, c'était vraiment, en tout cas, j'avais vraiment l'impression, parce que la personne qui m'écoeurait le plus, c'était évidemment le gars sur lequel j'avais le béguin. Puis là, lui, il s'est mis contre moi avec toute sa gang de gars, puis c'était tous les sportifs de l'école. Donc, vous pouvez imaginer dans l'universitaire de l'école, qu'est-ce que ça pouvait faire quand je venais à mon cours d'éducation physique. Le problème que je déplore, puis c'est encore la même chose aujourd'hui, tantôt Mme Blanc a parlé de ressources, mais ce n'est pas juste les ressources au terme de milieu policier, les ressources à l'école. Moi, je trouve qu'à l'école, il n'y a aucune ressource. Le seul moyen que j'ai eu à l'école de pouvoir me protéger, c'était de demander, parce qu'il était arrivé une deuxième thème de suicide à l'âge de 17 ans, puis à un moment donné, parce que je n'en pouvais juste plus, l'école ne voulait même pas me reprendre. Parce que quand j'ai été hospitalisé, puis après ça, il fallait que je retourne à l'école, l'école est faite, bien, ils ont dit à mes parents, « Écoutez, on ne peut pas prendre votre fils, il va falloir le changer d'école. » Parce qu'on ne sait pas comment s'en occuper, on ne sait pas quoi faire, puis ils ne savaient pas comment intervenir. Donc, forcément, j'ai été forcé à retourner à l'école, parce que c'était la seule école, je viens de la campagne, donc c'était la seule école qui était autour de chez moi, donc la direction était contrainte de me reprendre, mais il n'y avait pas les outils pour pouvoir bien m'encadrer. La seule solution qu'on trouvait, c'était de m'exenter des cours d'éducation physique. Mais quand tu es adolescent, que tu veux faire partie de la gang, tu ne veux pas nécessairement être exempté des cours d'éducation physique, tu veux juste avoir une vie normale. Fait que là, en plus d'être ostracisé, la direction te met une étiquette dans le front, en disant, « Regarde, cet élève-là, on ne sait pas trop quoi faire avec, on va le mettre sur une tablette, puis on va attendre qu'il finisse au 35e, puis après ça, ça arrangerait avec ses troubles. » Grosso modo, c'était ça. Mes parents n'avaient aucun outil pour m'aider, évidemment, ils n'ont pas eu le choix de faire face à la musique et de comprendre que j'étais gay. Mais sauf que l'intimidation, c'était quelque chose de vraiment présent tous les jours. Puis on pouvait savoir aussi que là, les personnages à la télé gays qui ont un modèle, qui sont des modèles positifs, c'est quelque chose d'assez récent maintenant. Mais quand j'étais adolescent, c'était souvent des grandes folles qu'on voyait comme gays à la télé. Donc c'est sûr que, je n'avais pas Internet à la maison, mais c'était sûr que si je voyais à la télé qu'il y avait une grande folle, qu'il y avait un personnage qui était un peu trop coloré, bien, le lendemain à l'école, c'est sûr qu'on prenait ce personnage-là, on me le collait, on me collait l'étiquette dans mon front. Puis même si on pourrait penser que j'avais une espèce de sanctuaire à la maison parce que je n'avais pas Internet, oui et non, parce que c'est tout que j'entendais parler de mon sexualité à la télé, bien, surtout que c'était à l'époque de piment phare, on s'entend. Alors, c'est tout qu'il y avait une joke à piment phare moindrement colorée. Puis ça, c'était, au vu aussi de tout le monde, moi, ça me choquait vraiment plus au point, bien, c'est sûr que les mêmes jokes que je les entendais le lendemain, c'est juste que je les entendais avec le nom Marc-André collé à ça. Puis ça, c'était dit dans la classe, le professeur riait, le professeur trouvait ça très drôle, il s'était cautionné par les professeurs aussi, parce que les professeurs ne réalisaient pas qu'il y avait un élève dans la classe qui était victime d'intimidation. Donc, c'était, la direction ne faisait rien, le professeur en avant riait, mes parents n'écoutaient piment phare, puis c'était impossible de changer la télé parce qu'eux trouvaient ça très drôle aussi. Alors, tu te dis, bon, bien, finalement, c'est vrai que je suis une racaille, ça ne vaut pas la peine. Et puis, la seule solution que j'ai eue à ce moment-là, après deux tentatives de suicide infructueuses, aujourd'hui, je suis très content, d'ailleurs, qu'elle n'ait pas réussi, bien, la seule solution, c'était de quitter la campagne et de déménager à Montréal à ce moment-là. Je considère que mon histoire, ce n'est pas une histoire qui est unique, c'est l'histoire de milliers de jeunes au Québec qui ne sont pas juste gays, lesbiennes, ou trans, ou peu importe, mais des jeunes qui sont victimes de leurs différences en général. Et puis, ça fait en sorte que, malheureusement, c'est marginalisé, et puis, ça ne devrait pas l'être tant que ça. Et puis, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, avec les ressources qu'on a, avec le Bureau de lutte contre l'homophobie, je trouve qu'ils devraient avoir plus d'argent mis dans les écoles, et puis, il reste beaucoup de chemin à faire. Alors, je remercie l'attention que vous avez eue à mon témoignage, et sachez qu'aujourd'hui, je vais très bien. Et j'espère présenter aujourd'hui un modèle positif pour les jeunes, mais sauf que quand on est victime d'homophobie dans son adolescence, moi, je considère que c'est comme si, même si mes têtes de suicide ont échoué, c'est comme si j'avais été mort une première fois. Alors, il faut renaître, recommencer à zéro. Je considère que je suis une nouvelle personne aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui se donne une deuxième chance. Alors, j'espère que les politiciens qui sont ici présents vont pouvoir aider, à leur façon, aux jeunes victimes de intimidation d'avoir une deuxième chance. Merci. 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 Merci.